salut à tous bienvenue sur mat en tête je voulais commencer par vous parler de la miniature de cette vidéo qui présente le gâteau est arch large passerelle de la ville de saint louis dans le missouri aux états unis c'est une arche qui date de 1963 et c'est une énorme parabole de 192 mètres de hauteur quel symbole de la ville qui est sur la rive ouest du fleuve mississippi donc aujourd'hui on va parler de paraboles et on va réussir à trouver les équations des paraboles en connaissant trois contraintes sur celle ci n'hésitez pas à mettre sur pause et puis on en discute dans quelques instants donc on est à la recherche d'une fonction f de x égale à x carré plus bx plus c ou abc sont trois réels on va quand même supposer un on nul et donc il faut bien comprendre que vu qu'on recherche trois paramètres abaissés il nous faut trois contraintes données par l'énoncé sur un dessin ça donne quoi la courbe c coupe l'axe des ordonnées au point a d'ordonnée 6 première contrainte elle coupe l'axe des abscisses au point b d'abcisse 2 deuxième contrainte et autrement la droite l'équation y égal x c'est ce qu'on appelle première bisectrice et bien est coupé au point p par la courbe et ce point p a pour abscisse 1 donc par conséquent par pour ordonner un également on va poser tout ça mathématiquement donc f vérifie f 2 0 égale 6 ce qui veut dire que l'axe des ordonnées est coupé ou point d'ordonnée 6 l'axe des abscisses au point d'abcisse 2 f 2 2 égal à 0 et puis f 2 1 égal 1 c'est la contrainte avec ma première bisectrice ce qui donne en injectant tout ça dans l'équation que j'ai pour l'instant à x 0 carré plus b x 0 plus c égal 6 donc on va directement pour avoir le c ici à x 2 au carré plus b x 2 plus c égal 0 et donc la dernière ligne à fois un carré plus des fois un plus c égal 1 on obtient donc c'est égal 6 directement et dans les deux autres lignes 4 a plus 2 b plus 6 égal 0 et a plus b plus 6 égal 1 et on va poser s justement le système composé deux dernières lignes j'ai passé le 6 de l'autre côté et on va résoudre ce système et on a le choix en fait mais je vais opter pour la combinaison pour ça je vais donner des noms aux lignes donc la ligne 1 ce sera la première bien sûr et la deuxième ligne 2 et je vais créer des combinaisons lunaires sur ces lignes donc s est équivalent à 4 a plus 2 b égal moins 6 certes et donc là l'idée c'est de supprimer une des lettres donc j'ai choisi b je vais donc tout multiplier la deuxième ligne par 2 ce qui donne 2 à plus de b égal moins 10 j'aurais aussi pu tout diviser la première par 2 évidemment en faisant ça je vais soustraire les deux lignes que j'ai obtenu donc 4 a moins 2 a ça fait 2 à 2 b moins 2 b il n'y a plus de b et moins 6 moins 10 ça fait moins 6 plus 10 ça fait moins 4 ça fait 4 pardon donc ici j'ai fait l 1 moins 2 l 2 et une deuxième ligne est nécessaire je vais choisir la ligne l 2 originelle a plus b égal moins 5 puisqu'elle est relativement simple ainsi j'obtiens toujours par équivalence a égale 2 et donc par conséquent b qui est égal à moins 5 mois à vos moins 5 moins 2 c'est à dire moins 7 j'avais mon c qui valait 6 donc j'obtiens donc pour tout x réel f de x quel 2 x carré moins 7 x plus 6 on me demande de tracer la courbe on va revoir ça donc voilà la courbe elle vérifie bien les trois contraintes elle passe par le point a de coordonnées de 0 6 elle passe par le point b de coordonnées de 0 et donc si je trace à droite y égale x j'ai bien le point c bon je l'appelais c mais je crois que c'est p dans l'énoncé de coordonnées 1 1 comment faire sur feuille on va faire un tableau de valeur ou alors c'est quelque chose qui se fait sur calculatrice donc par exemple de moins 1 jusqu'à jusqu'à 4,5 ou un peu plus gradué de 0,5 en 0,5 donc là sur un tableur je vais rentrer f de la cellule à 1 que j'étends j'obtiens ainsi un tableau de valeur qui me donne des points que je vais placer sur mon dessin sur geogibra je crée une liste de points une fois que vous avez vos points vous tracez on passe à la troisième question on voulait les coordonnées du deuxième point intersection on a déjà le premier le fameux point p et le deuxième conjecture par lecture graphique il semble que ce soit 3,3 on va vérifier ça par le calcul et pour trouver l'intersection de deux courbes et bien on va résoudre l'équation f de x égale y c'est à dire f de x égale x ici d'où 2 x carré moins 7 x plus 6 égal x ce qui revient à l'équation du second degré suivante 2 x carré moins 8 x plus 6 égal à 0 vous déroulez la rédaction du second degré on va utiliser ici delta mais on peut constater quand même qu'on pourra alléger un tout petit peu les calculs en divisant tous les coefficients par deux on va se ramener à x carré moins 4 x plus 3 égal à on n'oublie pas de diviser le deuxième membre mais bon ça reste 0 c'est quand même plus simple au niveau calcul on va obtenir bien sûr les mêmes résultats c'est une équation du second degré du type a x carré plus bx plus c égal à 0 les coefficients valent respectivement 1 moins 4 et 3 et donc le discriminant delta qui vaut b carré moins 4 ac vaut dans ce cas 4 or 4 est strictement positif donc on en présence une équation du second degré qui a deux solutions réelles x1 x2 qui valent moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a et on retrouve comme solution 1 on avait déjà et 3 on va pouvoir conclure donc quelles sont les coordonnées du deuxième point d'intersection de cette courbe avec la droite y et d'équation y à x passer le point de coordonnées 3 3 étant donné que son abscisse sont ordonnées sont identiques j'espère que cette vidéo vous aura servi si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à liker à commenter et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures 1